hello hello les amis bienvenue bienvenue dans ce coaching human design en live je vérifie juste qu'on est bien live ici aussi voilà je me mets connecté à vos commentaires bienvenue bienvenue je suis avec marie adelaïde ce soir marie adelaïde merci d'être avec moi très très heureuse de partager ce moment avec avec toi avec vous tous qui vous connecterez ce soir avec nous faites nous un coucou quand vous quand vous connectez qu'on puisse aussi vous saluer donc ce soir on va voir le human design de marie adelaïde qui est manifesting générateur 3 5 on va passer ce temps avec toi avec l'être complet aussi puisqu'on partageait aussi avant d'aller en live que on n'est pas qu'un outil et puis on se cache pas derrière un outil tel que tu disais très bien donc effectivement ce soir on a le support de l'outil et puis c'est surtout une excuse pour aller se rencontrer aussi tous ces outils donc voilà je suis vraiment très heureuse de te recevoir ce soir merci de t'être prêté à ce jeu et puis pour toutes les personnes pour qui ça va aussi pouvoir contribuer parce que je sais que on sait qu'on est tous connectés et que quand certains osent et bien ça contribue aussi pour collectif donc un grand merci à toi d'être là donc voilà n'hésitez pas à faire un coucou quand vous arrivez les amis donc j'ai partagé ton body graph alors avant je me mette sur la bonne page c'est mieux ici voilà on va afficher le mandala voir ton énergétiquement ce que diffuse ton ton body graph puisque j'aime toujours aussi apporter la notion énergétique en fait voilà ton rayonnement en human design via ton mandala et les amis faites nous un coucou quand vous vous connectez j'aime beaucoup afficher la version mandala parce qu'elle rayonne elle envoie quelque chose de différent par rapport à l'autre version et puis par rapport à ce qu'on disait aussi justement de pas être juste derrière un outil moi ce que j'ai pu découvrir en allant explorer le human design c'est que c'est tellement plus qu'un simple outil en fait c'est vraiment une science qui vient nous montrer qui on est énergétiquement aussi notre être en fait bien sûr qui se vit aussi comme tu me le partage est très bien et que j'adore la démarche que tu as avec le human design puisque tu connais un petit peu le human design déjà maria délaïde c'est d'expérimenter en fait comment ça se passe dans nos vies avec nos principes nos schémas de fonctionnement en fait et puis de voir qu'est ce qui résonne pour moi qu'est ce qui résonne pour toi et puis en quoi ça peut se rapporter à notre human design et puis comment on peut mettre ça en relation donc je trouve ça génial que tu le que tu l'expérimentes déjà comme ça parce que ça permet justement de l'aborder ce soir et puis de dire que voilà c'est pas une science infuse le human design on va dire c'est ça 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 c'est vraiment un outil qui se vit c'est une piste un petit peu comme une carte routière mais qui vient dire ok regarde potentiellement t'es venu avec ces énergies là et potentiellement tu es venu pour ça voir comment ça résonne comment ça se manifeste dans ta vie et est-ce que réellement avec ces informations là ça crée plus d'aisance dans ta vie ou non en fait c'est vraiment comme ça que moi j'aime amener et amener le human design et puis puis voilà j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir partager ensemble pendant ce moment toutes les deux et avec vous coucou elodie notre une de nos belles réflecteurs connectés avec nous ce soir alors je vais partager l'autre version de ton body graph pour qu'on puisse voir aussi tes centres un petit peu en plus grand alors du coup comme tu connais déjà un petit peu je ne sais pas ce que tu as déjà pu avoir comme informations ou pas donc on va voir on va moi je fais confiance aussi au flot de ce moment puis si on va voir de façon dans notre interaction on va se laisser guider par par aussi l'énergie puis toi qui est très intuitive aussi certainement que qui va y avoir de que l'échange va faire qu'on va aller aux endroits requis pour ce soir j'ai vraiment confiance dans cela tu me partageais oui que tu avais beaucoup de tu recevais beaucoup d'informations puis ça ça se voit parce que tu as la porte 57 en fait activé qui est la porte de l'intuition qui est reliée directement à ta gorge qui est notre centre de la manifestation donc je démarre par des 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 particularités on aurait pu démarrer par l'énergie du mg ou ta stratégie ou autre mais bon on parlait de l'intuition juste avant donc c'est comme ça que ça vient puis tu as aussi le canal du médium ça je sais pas si c'est des éléments que tu avais déjà observé dac 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 donc par rapport à ton énergie de manifesteur et à ton autorité et ton fonctionnement dans la vie le fait que ta rate soit définie je vais directement dans coeur du sujet comme tu connais déjà un peu le human design tu me diras sur quoi tu as envie de revenir ce qui est voilà comment c'est pour toi au fur et à mesure n'hésite pas surtout comme ta rate est définie et que du coup tu as un instinct certes très très développé qui vient t'apporter des réponses instinctives très rapidement très rapidement mais que tu as quand même une autorité qui est sacrale potentiellement que ta rate va inviter très rapidement à certaines choses est ce que le son est ok ouais ok ce que je percevais comme des petits des petits bruits de comme si la connexion était instable potentiellement que tu vas recevoir justement intuitivement des choses dans lesquelles tu pourrais vouloir passer à l'action tout de suite par rapport à ce que tu me partageais tout à l'heure mais qu'en fait comme ton autorité est sacra ça va être important pour toi de quand même mettre en oeuvre ta stratégie donc d'aller interroger ton sacral avant de passer à l'action donc potentiellement que tu peux percevoir une pression à passer à l'action parce que tu as une réponse instinctive qui est très très rapide en fait et où du coup tu vas recevoir tout de suite peut-être des choses des projets des idées la direction de ce vers quoi tu dois aller etc puis qu'il peut y avoir quand même un délai justement avec le passage à l'action réellement parce que ben la démarche qui suit même si tu as déjà beaucoup d'informations de ta rate ça va être de d'interroger ton sacral et ton sacral parfois il va pouvoir potentiellement mettre plus de temps que ta rate parce que ta rate elle est comme instantanée là c'est vraiment tu vois tu as les réponses tout de suite tout de suite tout de suite et du coup comme tu es déjà en présence de ça puis que tu n'as pas encore la mise en action par le sacral puisque ton moteur c'est ton sacral le plus gros parce que tu as aussi la racine ta rate c'est pas un centre moteur en fait tu vois donc toutes les infos comme formation que tu vas avoir tout de suite tout de suite tout de suite tu vas pas pouvoir les mettre en action tout de suite avant que ton sacral il se soit activé en fait donc ce qui va être intéressant pour toi ça va être d'aller te poser des questions tu me dis si ça résonne pour toi tout ça Est-ce que pour voir si j'ai bien compris est-ce que du coup l'invitation serait de d'ici la lecture de l'information et la partie mise en oeuvre à partir de l'information possiblement oui c'est ça c'est déjà de voir que tu vas recevoir des informations dans la première temps et après ça va être comment tu peux savoir dans quoi t'engager parce que comme ton autorité et ta stratégie est sacrale enfin ta stratégie est de répondre et ton autorité est sacrale donc c'est que c'est ton sacral qui va te dire dans quoi t'engager vraiment dans tout ce que tu vas recevoir de ton instinct tu vois tu vas pas forcément recevoir que de ta rate bien sûr parce que tu as aussi le canal du médium donc tu peux recevoir de plein d'autres endroits tu as ton plexus solaire qui est ouvert tu as ton gsm tor qui est ouvert donc tu peux capter plein de choses de plein d'endroits ok puis tu apportes de l'intuition qui est activé le canal du médium donc potentiellement tu vas recevoir de plein d'endroits différents et c'est génial et puis c'est bien comme ça que je le vis j'ai l'impression d'avoir d'être branché sur plusieurs canaux quoi canal comme on dit sur plusieurs radios quoi donc ça fait du bruit du monde ouais j'imagine que ça doit faire beaucoup de choses et du bruit aussi du monde ouais donc c'est intéressant pour toi de dans tout ça déjà de voir que est ce que tout est pertinent en fait est ce que tout ce que tu reçois est pertinent pour toi notamment parce qu'en plus comme tu as la couronne totalement ouverte potentiellement tu peux recevoir plein d'infos qui sont déjà pas pour toi forcément donc ça peut être intéressant de te demander est ce que ça c'est pertinent pour moi est ce que c'est à moi de répondre à cette question est ce que c'est à moi de mettre en oeuvre cette idée par exemple aussi tu vois et de recevoir de percevoir à l'intérieur de toi est ce que c'est un oui ou plutôt un non et tu peux aussi demander est ce que c'est pour maintenant ou plus tard et là du coup ça va déjà te guider à travers toutes les informations que tu vas recevoir tu vas déjà pouvoir t'orienter de déjà tout ce qui n'est pas pour toi mais que tu reçois de ce qui n'est pas pour toi potentiellement tu vas peut-être pouvoir le partager plus dire ah tiens j'ai reçu cette idée et tout machin mais c'est pas pour moi donc peut-être ça peut intéresser quelqu'un et du coup les personnes autour de toi peuvent peut-être capter ça et que ça peut leur contribuer puis ensuite si c'est pour toi mais que tu poses la question maintenant ou plus tard ben déjà tu vas pouvoir aussi te relaxer dans ce qui est pour plus tard parce que du coup tu vas pouvoir dire ok j'ai plein de choses qui sont pour moi mais quand même qu'est ce qui est pertinent maintenant tu vas voir ça va vraiment te faire comme un entonnoir de ce qui est vraiment pertinent maintenant et tu vas pouvoir focusser ton attention parce que tu as la porte du focus qui est la porte neuf aussi dans ton sacral et ce qui va te rendre créative et vivante et où tu vas avoir de la joie c'est dans ces portes actives du sacral et donc notamment via cette porte du focus donc de faire du tri dans tout ce que tu reçois en interrogeant ton sacral en demandant est ce que est ce que sacral tu as envie d'aller là dedans maintenant une fois que tu as la réponse tu vois de est ce que c'est pour moi etc d'aller interroger ton sacral c'est est ce que ça fonctionne pour nous si on s'engage dans ça maintenant est ce que tu as envie de passer à l'action dans ça maintenant pour aller chercher ta réponse sacrale pour vraiment t'engager dans les bonnes actions pour toi parce qu'en plus comme tu as le canal de la maturation qui est le canal 42 53 tu vas fonctionner vraiment il va falloir que tu tu quand tu vas démarrer quelque chose tu vas le maturer tu vas l'amener au bout et en fait tu vas pas forcément tu vas me dire si ça tu me diras si ça résonne pour toi ça mais que du coup c'est comme tu es mg potentiellement tu peux quand même avoir plusieurs choses en même temps mais quand même ce canal là il est structurel dans l'human design donc il va un petit peu prendre le dessus sur tout le reste de ton design en principe mais à voir comment toi tu le vis c'est à dire que si ça me parle ça te parle ouais c'est que potentiellement tant que tu n'as pas maturé en fait tout un cycle complet tu ne vas pas pouvoir passer à autre chose donc potentiellement par rapport à l'action ça peut aussi tu vois te donner des pistes c'est à dire que est-ce que je suis dans un cycle là où j'ai besoin de maturer un cycle en question puis que mon focus justement via cette porte neuf est demandé à cet endroit là et même s'il y a plein d'idées autour c'est pas forcément le moment pour les autres idées parce qu'il y a ce cycle là qui va demander de l'attention puis là en plus comme c'est les portes de ton sacral ça va te rendre plus créative plus joyeuse plus vivante parce que tu vas pouvoir mettre en action ces portes là qui sont activées chez toi puis ton sacral va potentiellement être plus satisfait est-ce que ça résonne pour toi ? alors ce qui résonne pour moi c'est que ça fait du... ça me fait mal à la tête ok parce que c'est ce moment ça m'envoie l'information qu'il y a du monde dans la tête qu'il y a du monde dans... tu vois rien que le fait que tu le dises je trouve que c'est tellement non... c'est tellement riche en informations et en différentes manières de fonctionner différentes choses qu'il faut écouter mais qui va agir en même temps parce que... waouh ça fait trop de monde c'est ça que ça m'inspire là ok la quantité d'informations là que tu reçois c'est ça ? non 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 ce dont tu parles ce dont je parle par rapport à ton fonctionnement c'est ça ? par rapport à tout ce que tu peux recevoir au quotidien c'est ça ? et donc ça fait mal à la tête maintenant ou en général ? non voilà ça me fait pas vraiment mal à la tête enfin des fois j'ai mal au crâne mais je me masse le crâne, le troisième oeil, les dessus et les temps tout ça je me les masse énormément souvent donc voilà j'ai un mal de tête c'est pas la barre là je fais mal à la tête mais ça m'inspire ça ok tu racontes mon propre fonctionnement je me dis ah putain mais il y a du monde là dedans tu vois ? comme si je prends un peu de recul et je dis ah ouais je comprends pourquoi ça m'embrouille des fois même je comprends, je comprends c'est vrai que ça peut être beaucoup aussi d'un coup à recevoir et il y aura le replay aussi n'hésite pas à le regarder, à le laisser infuser parce qu'en fait une fois que ça se dépose aussi ça peut être aussi plus clair et puis à faire parce que ça peut aussi, ça peut être souvent l'effet de il y a tout ça là et comment j'intègre tout ça donc c'est totalement normal ok donc ça c'est ok et vraiment voilà tout ça tu peux aussi te demander voilà qu'est-ce qui est pertinent à prendre pour moi maintenant sachant que comme il y aura de toute façon le replay tu peux y revenir et puis intégrer, infuser les informations au fur et à mesure et voilà donc donc nos stress, tout est ok et puis voilà qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait de l'aisance à recevoir tout ce qui est présent ce soir et voilà alors je ne sais pas peut-être que ça amène d'autres choses en même temps est-ce que c'est le volume d'informations ? c'est sur ton fonctionnement c'est ça par rapport au fonctionnement ? non mais alors c'est intéressant parce que justement tu m'invites là à donc à déjà commencer à utiliser donc mon sacral c'est-à-dire en me demandant qu'est-ce que j'ai en retenir ou de garder ou d'entendre des informations que tu me communiques donc déjà ça me donne une première épite ou piste je ne sais pas comment le dire parce que c'est exactement ce qui m'arrive au quotidien en fait ok je vais aimant aussi chercher les informations c'est sûr qu'elles arrivent toutes seules maintenant que je suis beaucoup plus connectée beaucoup plus dans le monde du subtil et en plus moi je vais les chercher aussi donc déjà ça me fait la deuxième pépite là c'est ah ouais putain en fait tu m'étonnes la tonne d'informations c'est comme si je me rendais pointe de cette tonne d'informations quoi de comprendre que oui mais on arrive beaucoup dans la journée en fait yes 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 et du coup de fonctionner avec cette question là qu'est-ce qui est pertinent pour moi maintenant ça peut te permettre tu vois de te détendre là-dedans et puis dire ok je prends juste ce qui est pertinent maintenant puis le reste c'est ok ça arrivera quand ce sera le moment si c'est pour moi etc parce que justement de tout ce que tu captes il y a peut-être des choses qui ne sont pas pour toi je ne parle pas forcément de ce moment là maintenant mais peut-être qu'il y a des choses aussi qui peuvent ne pas résonner maintenant mais qui pourraient résonner plus tard aussi ou pas du tout et puis dans ton quotidien effectivement la même chose c'est-à-dire que ça te permettra de vraiment ne focusser que sur ce qui est pertinent pour toi en ce moment et potentiellement que ça va te créer de l'espace et que tu vas pouvoir laisser aller certaines de ces informations et comme te laisser traverser tu vois te laisser traverser mais sans avoir besoin de retenir toutes ces informations là et puis d'en faire quelque chose aussi tu vois ça résonne pour toi ça ? ça me soulage j'adore trop bon bah oui c'est vrai parce que j'imagine en fait avec tout ça que tu dois en capter des choses donc de pouvoir ne pas retenir l'attention sur tout c'est quand même ça doit quand même pouvoir créer de l'aisance donc oui voilà donc le focus en plus c'est une porte qui est importante aussi pour toi donc du coup ça va te permettre en posant ces questions là de pouvoir te focusser parce que aussi quand tu es focus sur quelque chose tu es dans l'action de ton sacral qui est activé à cet endroit là dans cette énergie là et que du coup potentiellement quand tu vas réussir à focusser sur quelque chose tu vas avoir plus de créativité plus d'énergie dans l'action disponible en fait pour l'action justement parce que ton sacral va être dans son état entre guillemets actif parce que ça fait partie des énergies qui sont actives chez toi et que donc en voilà en te permettant ça de laisser aller les infos qui ne sont pas pour toi et de vraiment retenir que ce qui est pertinent pour toi à ce moment là tu vas pouvoir lui poser des questions aller enclencher ta réponse sacrale en lui demandant en lui posant des questions fermées est-ce que ça t'as envie d'actionner là-dedans maintenant et tu vas recevoir à l'intérieur de ton corps vraiment voilà la réponse est-ce que ça la réponse sacrale à l'intérieur de ton corps c'est quelque chose qui est ok pour toi ? alors de ce que j'en ai exploré pour l'instant et effectivement quand je suis dans l'action donc ça c'est très pertinent c'est vraiment quand je suis dans l'action quand je suis dans la théorie quand je suis dans l'apparition quand je suis dans l'attente non ça sert à rien par contre quand je suis dans l'action alors moi j'appelle ça mon chakra numéro 1 mais je sais pas si c'est c'est pas vraiment si c'est la même chose si c'est au même endroit si c'est l'un à côté si tu travailles bien enfin voilà mais en tout cas ça me semble quelque chose qui est vibrant et naturel pour moi au niveau du donc du plancher pelvien du chakra numéro 1 enfin toute cette zone là du bas qui me dit ouais c'est bon vas-y continue ok ok super intéressant et est-ce que ça t'arrive justement de poser des questions pour voir ce qui est pertinent pour toi ou pas et puis de le ressentir dans ton ventre à un niveau plutôt du chakra sacré par exemple ou pas du tout ou ressentir comme justement ton corps porté vers l'avant pour quelque chose ou tu sais comme une contraction pour quelque chose qui serait tu vois le nom du chakra souvent c'est non ça peut même être un petit bruit comme ça qui fait non ça non je sais pas si ça tu le perçois et tu peux le reconnaître je sais pas donc je en ce moment je perçois beaucoup le oui ok je m'entraîne quand je regarde quelqu'un j'ai du mal à le faire sur moi sur moi avec mes propres questions d'accord donc je le pratique avec les informations justement qui me viennent extérieures par exemple quand je regarde un vidéo je laisse en fait j'essaie de trop écrire dans le chat j'essaie de ne plus répondre à l'oral de ne plus parler avec des copines enfin voilà j'essaie justement d'être puissée d'être concentrée et du coup je laisse mon effectivement mes onomatopées sortir le fameux donc je connais bien le oui le non je le connais pas trop j'ai l'impression le je sais pas je crois je crois que je commence à bien le capter aussi le pépère voilà est-ce qu'il y a des moments où t'as comme des situations qui viennent à toi puis t'as quand même l'impression c'est genre tu pourrais jouir sur place c'est genre moi je dis ça j'en rime mais c'est genre c'est mais ça c'est trop bien et tout tu vois ce le sacral en feu quoi vraiment c'est le oui du sacral en fait il est vraiment tellement caractéristique et puis il est pas là si souvent qu'on pourrait l'imaginer c'est pour ça que parfois on peut avoir un peu plus de pas de mal mais du coup à parfois avoir des noms des peut-être etc puis en fait finalement c'est pas des oui et que vraiment le oui il est très très distinctif est-ce que ça ça vibre pour toi ? ouais 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 je crois que j'ai bien bien ce dont tu parles et souvent d'ailleurs ça me perturbe parce que c'est exactement ce que tu viens de dire c'est-à-dire c'est tellement pas souvent que tu dis alors putain le reste du lit c'est quoi tu te fais chier t'es pas à ta bonne place ouais je comprends totalement parce que ça m'a fait ça aussi au début je dis mais en fait je suis totalement frustrée dans ma vie tellement le oui est peu fréquent et c'est super intéressant de le voir parce qu'en fait du coup ça permet de voir voilà justement le oui de mon sacral c'est ça comment j'intègre plus de oui de mon sacral dans ma vie en fait comment j'intègre parce que c'est ce qui va créer la satisfaction pour nous en tant que générateur et manifesteur générateur avec ce sacral activé en fait tu peux te poser la question comment est-ce que je peux être satisfaite aujourd'hui tu vois chaque jour tu peux te demander qu'est-ce qui va me satisfaire aujourd'hui qu'est-ce qui va satisfaire mon sacral pour ramener plus justement de cet état de satisfaction du sacral qui va justement en plus être un moteur à l'action pour toi aussi parce que quand le sacral est satisfait il nous donne son énergie à revendre d'ailleurs et c'est là qu'on peut actionner beaucoup beaucoup parce que quand il est en feu bah enfin voilà c'est c'est la fusée quoi en fait donc du coup en posant ce genre de questions là tu vas pouvoir ramener refocuser justement avec aussi l'apport du focus sur ce qui vraiment te satisfait aller regarder explorer les endroits où ton sacral dit vraiment oui puis dire ok comment je peux ramener plus de choses comme ça dans ma vie et voilà ça te permettra de trier un petit peu tout ce que tu reçois et de naviguer vers ce qui va vraiment t'allumer puis là l'action ce sera plus un problème parce que carrément je pense que tu peux le remarquer quand ton sacral dit vraiment oui l'action on ne s'en rend même pas compte en fait qu'on a l'énergie qu'elle est là et puis qu'on fait plein de choses à ce moment là est-ce que ça résonne pour toi ça bizarre il y a un oui mais il y a un non aussi tiens bah tiens je l'entends le nom là non c'est super parce que moi voilà on l'expérimente en live c'est génial trop bien ah oui moi je fais beaucoup ça en ce moment alors là j'ai l'impression de faire que ça en ce moment de faire des lives où je me trompe et que c'est justement ma manière d'enseigner en fait tu vois ouais c'est bizarre ça dit oui et ça dit non en même temps je suis d'accord mais je ne suis pas d'accord j'ai envie et je n'ai pas envie ok donc c'est quoi qui n'est pas pertinent en fait dans ça pour toi dans quoi tu ne te reconnais pas bah là justement je crois que c'est en lien avec ce qu'on a partagé tout à l'heure ça fait comme un blocage ouais effectivement un blocus au niveau du cœur ok ouais ok donc est-ce que potentiellement ces mémoires ces informations dont on a parlé tout à l'heure pourrait amener ce blocage là en disant oh là là non mon dieu si on prend autant de plaisir que ça qu'est-ce que ça va être on n'a pas le droit c'est ça ok il y a la peur il y a la peur d'être humain carrément tout simplement ok donc c'est super intéressant de pouvoir le voir et le reconnaître aujourd'hui parce que qu'est-ce que ça va pouvoir créer pour toi en fait de pouvoir ben voilà voir que potentiellement déjà c'est ça qui fait que tu n'as pas plus de réponses sacrales positives que tu que l'ensemble de ton système finalement on ne s'autorise pas plus de réponses sacrales positives en ce moment et puis c'est de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui est possible en fait au-delà de ça et puis après en conscience de voir est-ce que tu peux choisir d'y aller puis de voir en fait que toutes ces mémoires finalement qu'est-ce que ça requiert en fait de laisser aller peut-être en termes de tout ce qui est moi je parle un plan distracteur parce qu'avec la modalité access consciousness mais je ne sais pas si tu la connais de honte de culpabilité justement par rapport à tout un tas d'énergie par rapport au plaisir justement parce que cette énergie sacrale elle est liée fortement à notre énergie vitale et aussi à la créativité et aussi à la sexualité donc potentiellement qu'il peut y avoir un conditionnement de ton sacral à ce niveau-là par rapport à ce dont aussi on a parlé avant et que du coup ça peut induire en erreur les réponses que tu peux recevoir et que potentiellement à des endroits où peut-être que ton sacral aimerait dire oui potentiellement que tu reçois un nom mais parce que tu es conditionnée à cet endroit-là par ce dont tu m'as parlé par des mémoires et puis qu'on est tous potentiellement aussi conditionnés à certains niveaux moi personnellement je suis allée aussi revisiter plein de mémoires et puis je pense que j'en porte encore mais au niveau du collectif on vient aussi revisiter plein plein de choses par rapport à la sexualité par rapport à la femme par rapport à plein de choses toutes je pense que toutes femmes ici puis même les hommes je pense aussi parce que finalement on est tous mais bon au féminin on vit certaines choses qui nous appartiennent aussi qui appartiennent aussi surtout au collectif qui nous appartiennent oui et non si on parle au niveau de notre être qui appartiennent plutôt au collectif mais qu'on est venu aussi incarner on est venu aussi expérimenter ça dans la matière et potentiellement s'en libérer aussi puis libérer le collectif aussi donc c'est comment est-ce que voilà peut-être d'aller poser la question quand tu as un oui non comme ça de dire ok est-ce que c'est vraiment un non sacral ou est-ce que c'est un non dû à un conditionnement tu vois d'aller poser des questions pour voir est-ce que réellement c'est un vrai non ou c'est un non conditionné ça résonne pour toi ça ? alors attends je réfléchis si je tâche que je viens d'avoir comme information ou pas j'ai compris aussi qu'il y avait un tas d'informations que je recevais qu'il fallait lire pour moi et que je j'apprenne à tu vois pas tout de suite la partager ouais donc je vais rester là-dessus et je te laisse continuer si tu veux bien ok et voilà si tu veux être attentive à ce qui se passe dans ton corps voir les réponses que tu peux recevoir pendant ce temps-là même si tu n'as pas envie de les partager live c'est totalement ok mais voilà je t'invite à observer ce qui peut être présent pour toi moi quand je pose la question c'est simplement pour que tu puisses toi voir voilà ce qui résonne ou pas pour toi puis voilà je sais que tu fais tu reçois puis tu si tu as besoin de moments aussi de pause justement pour pas de pause mais de silence pour pouvoir voir qu'est-ce que tu reçois justement et faire le tri en même temps n'hésite pas à m'arrêter aussi parce que voilà ça peut être aussi contributif aussi de laisser descendre les choses je vais en profiter pour boire une petite goutte d'eau j'en profite pour dire coucou aux personnes qui sont avec nous à Aurélien à Patricia bonsoir les amis Lidia Namasté Lina Béa je ne sais plus qui est encore là ou pas par rapport au moment de votre connexion merci d'être là avec nous donc qu'est-ce qu'on peut regarder également dans ton dans ton body graph tu as aussi le canal ah une autre chose par rapport à l'action qui m'est venue tout à l'heure il y a aussi comme ton ton profil parce qu'on parlait d'action tout à l'heure tu as un profil 3-5 et la ligne 3 c'est la ligne de l'expérimentateur n'est-ce pas et potentiellement cette ligne là elle peut parfois être comme lassée de passer à l'action et d'aller expérimenter si justement en s'engageant dans pas toujours dans je ne veux pas dire les mauvaises choses parce que ce n'est pas forcément ça justement parce que la ligne 3 est là pour expérimenter sans attendre du résultat non plus donc ce n'est jamais les mauvaises choses c'est toujours les choses qu'on vient chercher à expérimenter aussi pour nourrir cette ligne 3 donc c'est toujours ok mais potentiellement parfois les résultats de ces expériences vont faire que parfois on n'a plus trop envie d'aller expérimenter parce que il y a des résultats qui n'ont pas été satisfaisants pour nous et puis qui peuvent nous décourager et c'est là où c'est important d'aller reconnaître cette ligne 3 qu'elle est vraiment là pour expérimenter et de s'autoriser à expérimenter parce que c'est justement en expérimentant qu'après ta ligne 5 va pouvoir trouver les solutions innovantes que tu vas partager en fait aux autres via ta ligne du général en fait de l'humanitaire on dit aussi qu'il y a toujours des solutions innovantes mais dans le profil 3.5 les solutions innovantes elles viennent des expériences que tu peux avoir donc aussi tu peux te poser les questions qu'est-ce que j'ai vécu que ce soit au cours de ta vie ou dernièrement et qu'est-ce que ça me permet comme de conceptualiser ou d'amener d'universaliser parce que la ligne 5 aime aussi universaliser pour partager ensuite donc si potentiellement on se coince moi je suis profil 3.5 aussi donc je connais bien l'histoire donc si potentiellement on s'empêche d'expérimenter on coince aussi les possibilités d'amener plus de solutions innovantes aussi au monde ensuite et c'est justement en allant plus reconnaître notre réponse sacrale et se diriger vers vraiment ce qui va allumer notre sacrale ce qui va mettre notre sacrale en joie qu'on va pouvoir s'orienter dans ces expérimentations puis créer des expériences qui soient plus joyeuses que certaines qu'on ait pu avoir au moment où on naviguait un petit peu à l'aveugle plus ou moins si on peut dire mais ce n'est jamais totalement le cas parce qu'il y a une part de nous qui sait très très bien ce qu'elle fait dépendamment de nos croyances mais moi c'est les miennes en tout cas mais du coup consciemment à un moment donné on peut aller naviguer à travers des expériences plus contributives qui vont amener plus de joie de satisfaction justement en allant s'engager dans les projets qui vont nourrir notre sacrale notre satisfaction et du coup réduire en fait le nombre d'expériences qui soient moins satisfaisantes est-ce que ça ça vibre pour toi ça ? Ok Il y a mon mental qui prend le lead en disant j'ai rien compris il y a une autre qui dit bah oui c'est évident ça recommence à discuter ça refait du bruit là-haut Est-ce que tu t'es reconnue dans une part ? Est-ce que tu as pu reconnaître que ça pouvait comment dire coller avec une part de ce que tu as vécu ou pas par rapport à l'expérimentation notamment et à s'engager en naviguant plus via la réponse sacrale justement est-ce que ça ça résonne pour toi ? Comment ça se passe dans ton corps justement en entendant ça par exemple ? En entendant que en allant poser des questions à ton sacrale potentiellement tu vas pouvoir aussi naviguer vers des expériences plus contributives pour toi comment ça résonne ça à l'intérieur ? Un blocage qui est revenu il y a de la couleur qui monte tu vois c'est souvent on touche à des endroits à nouveau comme tu disais protégés par l'ego conditionnés par les meilleurs collectifs et tout ça j'ai plus envie de parler à quelque chose qui m'empêche justement d'apporter ma lumière de parler je le ressens aussi ça je suis très contente d'aborder ce sujet je sens je sens souvent qu'il y a peut-être même des fois comme une main sur ma gorge qui m'empêche de m'exprimer de parler ok ok ça me le fait et c'est comme si je te le dis parce que je suis pas là pour ne pas avoir envie de le faire mais je te l'exprime là j'ai plus envie de te parler de parler dans cet instant parce que ça vient toucher quelque chose de de trop de tellement unique chez moi ok j'entends et j'entends et c'est totalement ok en plus on est en live donc c'est pas comme si on était en privé donc j'entends totalement et c'est totalement ok si t'as pas envie de parler puis si ça coince c'est totalement ok c'est intéressant peut-être simplement de voir que ça vient chercher quelque chose aussi puis de ça peut être voilà l'occasion ou ben voilà de voir en privé que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre quel que soit ce que t'as envie d'aller chercher avec ça mais de voir voilà il y a quelque chose dans cet endroit là peut-être à aller voir à aller chercher puis la colère aussi potentiellement c'est de voir ben voilà est-ce que potentiellement ces formes de conditionnement ça peut être aussi je peux pas dire les choses pour toi mais voilà les endroits où tu peux aller reconnaître peut-être la colère peut-être d'avoir comme éteint ce sacral là justement de par ces conditionnements qui peut remonter puis demander à s'exprimer comme de dire on va faire sortir ça maintenant donc ça peut aussi potentiellement être ça mais ça peut être aussi voilà un mix avec plein de choses voilà je suis pas dans ton corps et dans ce que toi tu vis aujourd'hui mais voilà et en plus la colère ça fait partie en tant que manifesteur générateur de comment tu vas expérimenter aussi le non-soi donc ça peut aussi donner des informations sur quand t'es pas satisfaite ou en paix ben il y a la colère qui est là puis quand il y a la colère qui est là potentiellement ben voilà comme tu disais tu le disais par tes mots c'est que je peux pas apporter ma lumière là donc ça traduisait très très bien ça c'est que t'étais pas en capacité d'être dans ton être parce que il y avait quelque chose qui venait actionner voilà qui déclenchait cette colère là donc c'est super intéressant parce que c'est un moyen pour toi de voir mais je vois que tu le sais puisque voilà en plus tu es dans le développement aussi personnel depuis très longtemps et que tu sais que c'est un tu l'as énoncé très clairement qu'il y avait quelque chose qui était présent là pour toi qui venait appuyer sur quelque chose donc voilà je vais pas insister là-dedans parce que voilà je trouve que c'est pas pertinent et puis qu'on est en live et que voilà mais c'est intéressant de voir que il peut y avoir une piste pour toi à cet endroit là pour avoir plus d'aisance avec justement ta stratégie ton autorité ta stratégie justement au niveau de ton sacral pour naviguer dans ta vie puis créer plus de satisfaction et potentiellement aussi libérer l'action justement parce que tout est lié parce que créativité l'action comme tu as la porte du pouvoir qui est la porte 34 qui est aussi dans le sacral elle est directement liée à ton intuition qui est à porte 57 et à la porte 20 qui est la porte du moment présent et donc ce sacral est lié à la gorge donc on parlait de la gorge aussi qui va te permettre de manifester dans la matière donc potentiellement que tout est lié et que ce qu'on vient chercher au niveau du sacral bien réveiller aussi la gorge ce qui est logique et puis que donc ben voilà là il y a quelque chose enfin ce que je perçois c'est qu'il y a quelque chose qui demande à se libérer puis peut-être que à toi de voir voilà mais c'est pas j'entends que c'est pas pertinent là maintenant en live mais qu'il y a une piste de ce côté-là en tout cas pour toi pour la suite à aller regarder si tu le souhaites voilà si tu le souhaites me faire avec moi ce sera avec Joanne à aller explorer ça puis si c'est pas le cas c'est parfait aussi mais voilà tu sais au moins une manière de t'orienter par rapport à à ce qui est présent j'aimerais bien que tu me parles de la pas l'autorité parce qu'elle est sacrale mais de la stratégie de répondre ouais alors la stratégie de répondre je reprends juste une goutte d'eau pardon alors répondre justement c'est quand tu as envie de faire quelque chose parce que comme tu es manifesteur générateur tu vas avoir aussi du manifesteur qui le manifesteur est là pour initier donc potentiellement que tu peux avoir envie d'initier des choses sauf que si tu inities sans interroger ton sacrale et qui lui va répondre à la vie ben tu peux potentiellement vivre des déceptions parce que tu vas pas forcément t'engager dans les meilleures choses pour toi parce qu'en initiant tu vas pas forcément avoir les résultats que tu pourrais avoir en suivant ta stratégie qui va être de répondre et ta stratégie de répondre on en a un petit peu parlé en parlant de ton sacrale et de ton autorité ça va être que quand tu as envie de faire quelque chose en fait justement tu vas comme envoyer l'info dans l'univers voilà j'ai envie de sortir tel service ou de déménager à tel endroit ou je ne sais pas des grandes décisions de ta vie par exemple bien vu déménager voilà on a un bon exemple très pertinent génial donc en fait tu vas envoyer l'info dans l'univers tu vas dire voilà j'ai envie de déménager à tel endroit puis là en fait tu vas attendre des signes de la vie des synchronicités puis ça peut venir de plein d'endroits différents soit tu vas voir passer des annonces de l'endroit ou quelqu'un va te parler de cette région ou de cet endroit ou tu vas entendre parler de déménagement enfin bref tu vois toutes les synchronicités je pense que tu sais ce que c'est que les synchronicités puis comment tu les vis donc en fait tu envoies l'info dans l'univers voilà j'aimerais bien aller vivre à cet endroit là puis ensuite tu attends les synchronicités puis quand les synchronicités se présentent à toi là tu regardes comment ça se passe au niveau de ton sacral est-ce que ton sacral il est toujours ok avec ce que tu avais envie d'initié à ce moment là ou est-ce que ton sacral il est plutôt contracté en disant oulala non en fait là ça ne fonctionne pas du tout pour moi et c'est ça en fait répondre c'est-à-dire que quand la synchronicité arrive ton sacral va te dire oui on y va ou non on y va pas et ça ça va être la meilleure stratégie pour naviguer en tout cas c'est ce que dit l'human design par rapport à ton body graph en fait et potentiellement que en fait d'attendre la synchronicité ça permet déjà d'attendre le bon timing ce qui toi justement avec la rate qui va t'envoyer les infos super tôt etc ben ça va te permettre justement de voir si le timing est bon ou pas parce que au moment où ton sacral va déclencher le oui enfin déjà le moment où l'insynchronicité va arriver ça voudra dire que ce sera aussi potentiellement plus le bon moment parce que tant que la synchronicité n'arrive pas ben en fait on continue à vivre notre vie on continue à focuser sur les choses sur lesquelles on est en ce moment et puis on attend qu'on reste ouvert aux synchronicités mais on n'actionne pas en fait la stratégie de répondre elle dit ça et une fois que la synchronicité arrive on voit est-ce que c'est oh trop bien j'ai un synchronicité ça y est super je vais pouvoir aller déménager et tout etc puis là tu sens ça réveille l'énergie tu sens l'enfant intérieur qui dit ouais youpi youpi hop la boum on va chercher les cartons tu vois ou alors est-ce que c'est oula déménager maintenant mais là on est en plein hiver est-ce que c'est vraiment le moment tu vois puis là tu vas voir que ton sacrale il va dire non parce que ça va se contracter puis là tu vas dire ok peut-être on va réinterroger peut-être est-ce que c'est toujours pertinent ce projet est-ce que c'est plutôt pour la saison prochaine ou autre enfin voilà tu reposes des questions puis tu continues à poser des questions puis là tu redemendes les réponses à ton sacrale ou en synchronicités à la vie ça c'est la stratégie de répondre est-ce que ça répond à ta question ? d'accord donc il y a deux endroits où je peux poser la question en sacrale ou en synchronicités j'avais pas vu ça oui en fait c'est-à-dire que si ton sacrale dit non que du coup tu vas ajuster les choses c'est-à-dire que soit ce sera plus timing ou soit le projet sera plus pertinent puis que tu vas avoir envie de partir sur autre chose donc en fait là c'est soit ton sacrale dit non parce que c'est pas le moment maintenant puis du coup tu vas réattendre les synchronicités de la vie pour le même projet ou soit ton sacrale dit non mais tu vas dire ok est-ce que finalement j'ai plus envie de ça mais j'ai envie d'autre chose et puis là carrément où tu laisses tomber carrément ou tu vois voilà ça va être à ce moment-là de poser des questions pour voir est-ce que tu peux lui demander est-ce que le projet est toujours pertinent est-ce qu'on a toujours envie de ça puis tu vois à l'intérieur comment ça se passe ok là tu dis non maintenant donc je vais juste réattendre de nouvelles synchronicités parce que ça peut être potentiellement que c'est pas le bon moment ou qu'il y a peut-être encore quelque chose à ajuster dans ta vie pour que les choses s'affinent vraiment peut-être que c'est pas tel quartier mais tel autre et que du coup voilà le sacrale dit non parce qu'il y a encore un truc à ajuster je sais pas voilà je fabule sur l'hypothèse mais donc voilà de recevoir où des synchronicités pardon il y a vraiment une histoire de quartier dans le déménagement c'est trop fort non mais moi tu sais je dis toujours je fabule je sais pas d'où je sors ça tu sais on y arrive on y arrive t'as pas la porte du médium toi aussi ben non moi je l'ai pas je sais pas d'où je les sors tu vois c'est la 43 je l'ai pas mais comme je pose toujours l'intention de recevoir ce qui est pertinent donc du coup je suis ouverte totalement en fait je sais pas par quel endroit ça vient mais en tout cas ça vient c'est pas le HD mais celle l'est quand même comment ? je dis que le HD en même temps donc c'est ce qu'on a dit on est un être global exactement c'est ça totalement je te rejoins totalement là dessus puis il y a aussi une autre notion qui est que en fait comme moi j'ai pas ce canal là du médium activé ben potentiellement je vais amplifier cette énergie là quand je vais la recevoir moi donc potentiellement que je peux aussi surfer sur ton canal du médium à ce moment là aussi tu vois et ça c'est ce qui est aussi génial avec le HD c'est qu'en fait c'est justement c'est pas limitant quelque part de se reconnaître dans nos activations parce qu'en fait on reçoit toujours toutes les énergies c'est juste qu'il y en a qui sont plus régulières chez nous parce qu'elles sont activées en permanence puis en fait il y en a sur lesquelles c'est quand on va être connecté avec les autres qu'on va les capter ou quand le transit des planètes va passer que du coup on va être plus connecté on porte quand même tout en nous puis on va plus activer certaines choses et le HD vient nous montrer ce qui est le plus activé potentiellement pour nous dans notre carte mais en fait on est toujours connecté à toutes les énergies à un moment ou à un autre en fait et c'est ça qui est chouette tu vois c'est très beau ce que tu nous livres là ah ouais j'adore ça moi c'est une vision à chaque fois c'est une vision du HD qu'on n'a pas forcément au tout début ce qui est normal parce qu'on s'intéresse déjà à soi et puis à son propre fonctionnement c'est ce qui est déjà grand d'aller chercher ça parce que déjà savoir comment on fonctionne soi c'est déjà vraiment une très grande contribution aussi pour ce qu'on vit tous ensemble sur cette planète puis après de voir que justement ça réconcilie vachement avec l'être humain je trouve de savoir qu'on peut surfer sur les énergies des autres qu'on s'apporte tous ces contributions là qu'on va parfois amplifier certaines énergies qu'on va pouvoir contribuer via certaines de nos énergies parce qu'on va les rayonner et on va en recevoir d'autres ça montre à quel point on est tellement tous interconnectés interreliés puis d'une certaine manière interdépendants même si on est des êtres complets totalement autonomes d'une certaine manière mais on est quand même on mélange quand même nos énergies en permanence en fait d'une manière ou d'une autre et le HD nous permet de voir justement quelles énergies et c'est ça qui est cool c'est qu'on n'est pas obligé de le conscientiser comme ça mais on peut avoir envie d'aller jouer avec ça et de voir ah tiens en relation dans telle relation il y a tel canal qui s'active ou voilà puis là je peux dire peut-être que je cherche sur ton canal du médium puis moi c'est super fun pour moi de dire je cherche sur ton canal du médium tu vois c'est super joyeux pour ma porte de l'innocence l'enfant intérieur est super content d'imaginer ce genre de choses là et moi j'en fais vraiment et moi j'en fais vraiment quelque chose de joyeux et puis de fun en fait de cet outil donc c'est chouette c'est en train de dire qu'on peut s'inspirer les uns des autres aussi au travers du HD et qu'on peut donc avec notre ligne en 3 n'est-ce pas expérimenter ce matin j'étais un peu sur cette notion de force et de faiblesse je ne sais pas pourquoi ça m'est venu et d'expérimenter finalement ce qu'on prend pour des faits même si voilà on peut ne pas aimer ces deux mots mais c'est juste que ce soit clair voilà expérimenter aller plus vers donc ce qu'on pourrait penser que faiblesse et puis pourquoi pas la nourrir comme une force et puis à l'inverse ce qui est une force c'est que moi je sens en ce moment qu'il y a quelque chose que j'ai un peu mis à la porte quelque chose j'avais énormément qui était une force mais qui n'en était plus une aujourd'hui et je trouve aussi que souvent j'ai pas l'habitude moi personnellement d'entendre qu'il faut mettre parfois de côté ces forces ou qu'il faut les mettre à la porte qu'elles ont assez servi qu'elles ont tu vois assez fait assez fait leur job et j'aime bien cette idée à nouveau d'ouvrir les portes de ce qu'on ne connait pas de ce qu'on n'a pas nous musclé les autres ont mieux en face du coup ça amène toujours aussi une part d'amour et de bienveillance les uns avec les autres donc c'est bien ça nourrit mon prisme et j'aime bien j'aime bien cool cool ben génial je suis contente de pouvoir contribuer aussi à ce niveau là et c'est ça c'est qu'en fait moi ce que j'aime aussi avec le human design c'est vrai que parler de force faiblesse du coup avec le human design moi je le vois plus du tout comme ça parce que je vois vraiment qu'on vient comme tu sais quand on arrive dans cette incarnation on se dit tiens je vais venir expérimenter ça puis c'est comme si moi j'aime bien avoir l'image de alors pour aller expérimenter ça dans cette vie je vais aller prendre tel ou si tel outil tel outil tel outil je me fais ma boîte à outils puis c'est comme si les portes activées c'est un petit peu je choisis de venir à tel jour telle heure tel moment parce qu'il va y avoir telle activation parce que les planètes vont être positionnées comme ça donc les neutrinos vont passer comme ça dans l'univers à ce moment là ça va activer tel tel port donc c'est un petit peu ça construit la boîte à outils le moment où on vient parce qu'on va venir vivre ça donc c'est comme si en fait notre boîte à outils elle est parfaitement faite pour ce qu'on vient vivre donc en gros c'est pour ça que déjà se focusser sur nos propres activations c'est génial parce que bien sûr elles peuvent être conditionnées puis il y a des choses qu'on peut aller regarder qu'on n'a peut-être pas vues au cours de notre parcours jusque là ou au contraire qui sont des forces qui fait notre singularité puis qui contribue au monde parce que c'est ce qui nous rend unique et c'est ce avec quoi on est venu parfaitement pour vivre cette vie là en fait donc effectivement on peut contribuer les uns les autres puis en même temps tout est parfait parce que ce qui est activé chez nous c'est ce qui va nous servir parfaitement pour cette vie là en fait c'est comme on vient avec la boîte à outils parfaite pour ce qu'on vient expérimenter en fait et moi d'avoir cette vision là je trouve ça vraiment génial parce que ça nous permet voilà aussi de nous déposer là-dedans de plus se demander est-ce que c'est une force aussi ou est-ce que c'est une faiblesse bien sûr ça demande à aller voir les endroits où on est potentiellement conditionné les endroits où on essaie de fonctionner à partir d'un fonctionnement qui peut être celui de quelqu'un d'autre aussi c'est pour ça que c'est super intéressant de se retrouver dans son propre fonctionnement voilà dans notre croix d'incarnation aussi même si on n'est pas obligé de l'incarner parce qu'on a le libre arbitre mais par exemple ta croix d'incarnation c'est la croix d'incarnation du rulership donc ça je ne sais pas si c'est quelque chose que tu étais allé déjà voir en fait c'est la croix tu peux répéter le mot du rulership donc c'est la croix de la gouvernance enfin non ils le traduisent par dominance parce que c'est son côté ombre en fait ça va être notre côté j'ai la même donc je la connais je la connais bien son côté plus ombre en fait ça va être le côté un peu tyran c'est-à-dire de dominer mais par contre dès lors qu'on voit que justement on est dans cet espace de coopération les uns avec les autres puis qu'on ait des contributions les uns aux autres on rentre dans cet espace où on devient souverain souveraine du coup en tant que femme de notre royaume et puis où on peut aider les autres à avoir ce qu'ils veulent en fait c'est comme on prend soin de notre royaume des gens qui nous entourent et on leur permet d'avoir ce dont ils ont besoin dans la matière c'est un peu ça la croix du rulership quand elle est dans son dans son expansion là je ne sais pas si ça te parle ça oh que si ouais génial alors c'est intéressant que j'ai cela et en même temps que j'ai du mal à agir dans la matière ben c'est oui et en même temps moi aussi ça m'a interpellée tu vois quand je l'ai vue parce que moi aussi c'est venu c'est venu interroger certaines choses puis justement on ne choisit pas ce que je fais un incarnation là pour rien c'est que c'est parce qu'en plus avec un profil 3-5 qui est d'expérimenter donc pourquoi on vient expérimenter certaines choses et pour ensuite les retransmettre en tant que 5 c'est pas pour rien en fait tout est relié quelque part on vient avec cette croix d'incarnation là mais pour pouvoir retransmettre nos solutions innovantes à ce niveau là et puis aider les gens à avoir ce qu'ils veulent dans la matière ben ça nous amène aussi nous aussi parce qu'en 3-5 on a quelque chose on a un profil qui est d'abord porté vers l'intérieur pour ensuite rayonner vers l'extérieur donc c'est que nous on va se faire notre parcours intérieur avec ça déjà premièrement puis ensuite on va pouvoir aller partager aux autres voilà ce que j'ai vécu voilà ce que j'ai traversé par rapport à ça et voilà moi les solutions que je te propose qui ont fonctionné pour moi par exemple ou ce que j'en ai tiré comme concept innovant et puis universel parce que la ligne 5 aime universaliser les choses de part tout ce que j'ai traversé et vécu aussi donc quelque part c'est pas si paradoxal que ça quelque part c'est ouais et vous ça met en lumière en verre je sais pas comment dire en lien ce que je t'ai étagé juste avant qui pourrait expliquer pourquoi je vis ce parcours de femme oui totalement c'est génial que ça vienne résonner là à cet endroit là totalement waouh j'adore merci pour ça yes 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 et merci de venir aussi incarner ça alors désolé si notre public de ce soir ne comprend pas parce que c'est un échange qu'on a eu au premier ouais effectivement c'est beau à repérer quoi c'est beau alors yes yes oui un petit mot pour les personnes qui nous suivent et je te remercie d'avoir cette attention là c'est que dans ces dans ces coachings là j'ai toujours un moment d'échange avant le live parce que c'est pas obligé que tout soit livré en public parce que quand je fais des coachings en privé on va dans certains espaces qu'on va pas forcément explorer en live donc ça permet quand même d'aller aborder certaines choses pendant le live qu'on aurait pu partager avant et pas forcément de dire de quoi il en est exactement pendant le live pour voilà respecter aussi une part qu'on n'a pas envie de montrer en live et puis c'est hyper ok parce que ça c'est aussi notre intimité puis on est maître de savoir qu'est-ce qu'on expose ou pas puis ça c'est hyper important pour moi de respecter donc voilà si certains d'entre vous peuvent ne pas savoir de quoi il s'agit à cet endroit là c'est ok c'est hyper ok c'est normal vous n'avez pas loupé un épisode c'est comme le disait Marie Adélaïde voilà on a eu un échange avant et 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 voilà donc qu'est-ce que vous pourriez recevoir énergétiquement sans avoir à mentaliser les choses et puis à les comprendre mais qu'est-ce que vous pourriez recevoir énergétiquement de ça si ça résonne pour vous aussi et ben voilà je suis hyper heureuse Marie Adélaïde que ça ait pu résonner et créer ces liens là parce que c'est quelque chose que j'ai aussi traversé donc je sais je sais ce que c'est et voilà à un moment c'est un beau c'est un beau cadeau à se faire et puis à faire aussi ensuite donc voilà merci merci pour ça il y a des moments j'ai plus envie de parler parce que je je voilà je ne veux pas non plus partir tout de suite sur un autre sujet parce que j'aime aussi que l'info puisse faire son chemin et en même temps je ne veux pas que tu sois mal à l'aise ou autre donc je ne sais pas comment c'est pour toi là maintenant ça fait déjà une heure qu'on est ensemble donc potentiellement ça peut être aussi hyper ok de s'arrêter là ça va ça va merci ouais ok j'ai la sensation j'ai la sensation qu'on est allé aux trois endroits dont on a parlé avant ce live si tu le ressens comme ça aussi est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais revenir Marie Adelaïde est-ce que ça a pu apporter des éléments sur les différents sujets dont on a parlé avant de venir en live et est-ce qu'il y a quelque chose avant qu'on clôture tranquillement ce moment sur lequel tu aimerais revenir alors ce que j'ai envie de partager c'est que j'aime quand ça me fait cette sensation c'est que ça me brûle tout le long de ma ligne de chakra wow donc en termes plus simples ça chauffe dedans et ça fait bien ouais excellent très bon c'est un indicateur tu vois on parlait de sacral de réponses de manifestations de signes tout ça et je pense que c'est là aussi c'est à cet endroit que je me kiffe déjà beaucoup plus qu'avant et que je me fais beaucoup plus confiance et que je me suis vraiment cheminée maintenant vers moi c'est depuis qu'en fait toutes ces spirites qu'on a tendance à chercher à l'extérieur désormais je la ressens de l'intérieur en fait je me sens spirituelle mais de l'intérieur c'est plus comment j'attends plus en fait je 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 sens que la vie elle circule à l'intérieur de moi d'abord et effectivement quand les signes arrivent c'est bizarre je suis prête mais voilà je suis beaucoup perdue je suis beaucoup morte vivante enfin voilà j'ai énormément baraudé c'est vrai que là on vient de parler de parcours de femme mais ça me paraît ouf voilà ce que je veux dire spontanément ensuite trois sujets je te dis j'ai fait un super lien donc peut-être qu'il faut que je digère le premier lien pour aller entendre ce que tu viens de me partager donc apparemment c'est pas pour maintenant c'est pour plus tard donc ça c'est cool je retiens l'information que tu me transmises avec la ligne 5 donc trop bien donc je referai les liens plus tard la troisième chose que j'ai envie de partager c'est en tout cas c'est plutôt une question j'ai observé que en fait moi je sens que j'ai une âme d'écrivain aussi de multi-projets voilà c'est clair que je suis coach dans l'âme je retourne à l'école là dans quelques jours j'ai hâte donc je sais que j'ai envie d'accompagner et que je le fais très bien et que ça va finir par dépoter parce que je n'ai jamais lâché donc ça c'est ok mais j'ai aussi voilà je le sens aussi que j'ai l'âme d'écrivain d'écrivaine et sauf que c'est un petit peu c'est le sujet qui vient de s'ouvrir après les autres c'est les comment on appelle ça c'est les dominos les trucs qui en cachent d'autres tu vois donc c'est vrai que ça semble peut-être un peu ambitieux d'en parler à la fin du live mais tu sauras répondre de manière courte ou de manière longue je te laisse faire le reste mais voilà c'est ce qui m'est venu c'est une histoire d'écriture qui je sens est remplie de sens pour moi et qui est très symbolique d'ailleurs j'écris depuis toute jeune et en fait qui continue aussi à se bloquer aujourd'hui qui me met dans des états croyables je reçois énormément d'informations que je voudrais transmettre dans la matière donc par l'écriture et ça se bloque aussi de la même manière voilà j'avais juste de poser ça là même si on n'a pas le temps d'explorer les sujets merci merci pour ça et puis de voilà de te permettre aussi de le déposer parce que ce sera dans l'enregistrement dans tous les cas et puis ce que je perçois c'est que comme ça vient après tout ce qu'on a exploré ce soir la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que potentiellement ce projet d'écriture il demande à ce que ce qui est bloqué et tout ce qu'on n'a pas forcément abordé ce soir mais qui est présent en ce moment pour toi demande à être éclaircie potentiellement et puis à être ok avec tout ça est-ce que l'écriture serait liée à ça ? je comprends la question ok est-ce que l'écriture serait liée à ton parcours de femmes ? oui et non ça va me faire rire maintenant en fait justement oui et non alors oui parce que tu peux écrire tout au long de ta vie donc tu vois et non parce que en fait moi j'avais l'ambition en fait d'écrire avant comment on explique avant d'accompagner enfin tu vois je sens qu'il y a un énergie à l'intérieur de moi pareil qui a pour écrire mon histoire qui attend pour écrire le livre de mon histoire enfin je sais pas comment je répète pas les mots exacts il y a comme quelque chose qui attend alors qu'en fait je pourrais déjà écrire voilà donc qui attend donc ça vogue un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure qu'il faut d'abord le vivre en tout cas 3 à 5 va avoir tendance à vivre les choses pour ensuite les transmettre donc ça j'entends qu'il y a un truc qui est juste dedans ok qui est vrai quoi on va dire mais je sens que c'est que je dois écrire quoi qu'il y a encore autre chose ouais ok donc est-ce que ce projet d'écriture il est pour maintenant ou plus tard voilà c'est la question que je peux mettre ok yes qu'est-ce que tu reçois déjà quand tu poses cette question est-ce qu'il est pour maintenant ou est-ce qu'il est pour plus tard est-ce que tu peux ou maintenant te poser la question enfin ressentir déjà maintenant j'ai eu la réponse j'ai déjà eu la réponse j'ai eu oui oui c'est pour maintenant ah c'est pour maintenant ok génial en fait c'est comme si on me demandait de ne pas attendre pour écrire et moi je fais le contraire tu vois ok donc qu'est-ce qui est requis pour que tu t'autorises à écrire maintenant en fait tu vois est-ce que est-ce que potentiellement justement est-ce que tu kifferais tellement trop écrire que qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au plaisir aussi justement et à ça parce que j'allais te dire mais est-ce que c'est un lien avec voilà est-ce que c'est un lien avec le manifesting générator c'est la question qui me brûlait les lèvres de te poser en fait je ne sais pas pourquoi mais est-ce que c'est en lien avec l'EMG l'écriture l'écriture pas particulièrement avec l'EMG parce que qu'est-ce qui pourrait être propre au EMG par rapport à écrire le EMG c'est surtout cette notion de partir dans plein de choses en même temps enfin qui aime faire plein de choses en même temps l'EMG et dans la notion d'écriture si c'est pour maintenant ce que je perçois moi c'est par rapport à tu dis l'EMG ça revient au sacral parce que l'EMG il a le sacral défini et à justement voir cette énergie du sacral à nouveau qui dirige aussi la créativité justement tu vois et donc ce projet d'écriture ça fait partie de ta créativité et donc il est aussi régi par ton sacral donc potentiellement que tout ça c'est un lien aussi et donc si ce projet il est pour maintenant c'est peut-être de te demander voilà qu'est-ce qui fait que ce projet ne se lance pas maintenant qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait faciliter de donner de l'aisance dans ce d'en démarrer ce projet est-ce que tu peux je ne sais pas peut-être te fixer des petits créneaux pour voir qu'est-ce qui pourrait émerger tu vois sans en faire genre une montagne genre parce que moi c'est présent pour moi ça aussi ça a longtemps été par rapport à l'écriture d'ailleurs ce qui m'est venu quand tu disais ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire mais c'est à quel point est-ce que tu étais connecté à ton futur étant médium et très intuitive déjà depuis tout ce temps-là en fait tu vois dans ce projet-là je ne sais pas si ça vibrera pour toi mais ton corps sourit donc je ne sais pas voilà et dans ton sacral il y a cette notion de faire maturer les choses donc est-ce que potentiellement c'est des questions après je te laisserai voir ce qui résonnera pour toi et puis de voir qu'est-ce que ça peut amener c'est est-ce qu'il y a un cycle quelque chose qui a maturé à terminer parce que c'est quand même structurel ce canal-là donc il va prendre peut-être même le dessus parfois si on le fait de faire plusieurs choses en tant qu'EMG qui demande à être terminé clôturé pour donner de l'espace à ton projet d'écriture aussi possiblement mais je ne sais pas voilà c'est ce qui me vient il y a le fait du focus de ta ligne 9 donc aussi est-ce que ce projet il demande des temps où tu puisses te focuser pleinement sur ça que tu es à choisir de l'intégrer à ta vie quelque part peut-être voilà ce qui est présent je crois que j'ai ma réponse en tout cas donc pour mon EMG bien évidemment à moi oui je ne suis pas c'est pas sûr que ça te parle pour tous les EMG tu pourras en dire d'ailleurs ça te parle en fait quelque chose donc ça c'est comme je le présentais je le devinais qu'il y avait un rap EMG en fait écrire pour un EMG j'ai une théorie une hypothèse vas-y écrire pour un EMG ben en fait justement ça l'aide à l'ancrer en fait dans le présent dans la matière dans le ici et maintenant ok et surtout comme je suis une personne qui vogue entre le passé le présent le futur je sais faire ça et ben écrire c'est maintenant c'est basique c'est intemporel c'est 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 structuré je vais parler de structure donc ça me structure en fait d'écrire ok ah génial trop bien ah je le savais et donc ouais génial c'est qu'on en revient à la structure et voilà c'est génial que tu puisses avoir tes réponses maintenant et tu parlais passé présent futur en fait ton soleil conscient qui représente quand même 70% de ton énergie de ta personnalité c'est la porte 47 qui est aussi très liée au passé donc possiblement que ça peut être lié ça aussi dans des projets d'écriture potentiellement à tout ce que tu es connecté justement à ce passé ce présent ce futur de pouvoir l'amener dans le présent comme tu enfin c'est ce qui résonne là avec ce que j'entends de ce que tu me partages de l'amener dans le concret dans ce maintenant de ce ici et maintenant via en plus ta porte de l'instant présent qui est la vin qui est connectée avec ton intuition et ton sacral donc qui t'amène le canal du charisme et le canal de de l'onde cérébrale je crois sans dire de bêtises mais en tout cas cette porte du moment présent elle est présente très présente aussi et cumulée avec ton ta porte des opinions qui est la porte 47 donc ça ne m'étonne pas du tout que il y ait cette volonté d'ancrer dans le présent tout ce passé présent futur enfin c'est c'est comme ça que je reçois ce que tu as partagé là je ne sais pas si j'ai bien bien ramené ce que tu as partagé c'est bien résumé mais ouais donc génial quelle contribution ça peut être justement de t'autoriser aujourd'hui à écrire tout ça tout ce à quoi tu peux être connecté que ce soit dans n'importe quel temps ou quelle dimension justement et de l'amener dans l'ici et maintenant et qu'en plus ça va te servir comme tu le dis à toi parce que ça t'ancre ça te structure puis en même temps quelle contribution ça peut être pour le monde et quand on est comme ça dans ce rang de service à soi et puis en plus partager notre ce qu'on reçoit notre unicité parce que ça fait partie de ton unicité de recevoir tout cela de tous ces temps quelque part aussi c'est génial 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 est-ce que ça du coup tu as eu tes réponses ouais j'en ai une belle pour finir je vais clôturer là-dessus alors je ne sais pas si c'est dans mon HD mais ça j'ai remarqué aussi ça chez moi tu as parlé d'ailleurs de cycle tout à l'heure ouais je l'ai compris j'ai un cycle à l'intérieur de moi donc là tu vois je sens que moi c'est ma fin après que toi tu arrêtes ou pas le truc c'est comme tu es mais moi j'ai senti le fin aussi quand on arrive à la fin totalement donc j'ai senti ma fin et donc je retourne sur mes pattes je reçure voilà le but qui vient être du coup maintenant on n'est plus un truc tu sais qui part dans tous les sens ou qui a beaucoup de parce que ça fait un cercle fermé en fait enfin allez voilà c'est trop beau excellent merci pour ce partage parce que ça ça illustre vraiment magnifiquement ce canal en fait de la maturation et c'est trop beau j'adore merci pour ça génial voilà et donc ce que ça m'inspire en fait tout ce partage tout cet échange toutes ces informations donc effectivement qui remontent à la surface en même temps qui viennent de parts d'ombre aussi effectivement ou de l'extérieur et là je sens aussi que je m'adresse tu vois je contribue je sens que je suis dans ma ligne 5 d'accord et bien en fait et souvent d'ailleurs quand je voulais contribuer on me disait bah ouais mais en fait qu'est-ce qu'on me faisait comme reproche des certains professionnels ces derniers temps c'était bah oui mais digère avant de transmettre et c'était vrai aussi tu vois mais au moins tu finis par arrêter de transmettre aussi donc c'est pareil c'est juste dosage qu'il faut trouver entre vivre à l'intérieur vivre à l'extérieur enfin voilà et puis surtout dans le métier de l'accompagnement et du coaching on estime qu'il faut avoir déjà traversé le truc avant de le transmettre donc moi ça fait longtemps que je veux transmettre donc tu te dis mais c'est chelou j'ai encore rien vécu je veux déjà transmettre voilà et donc pour finir ce que je voudrais dire c'est que toutes ces informations voilà me montrent à quel point et je pense que ça c'est valable c'est universel voilà c'est valable pour chaque être humain sur terre il y a des choses qui te poussent de l'intérieur il y a des envies qui te viennent depuis longtemps il y a des intentions que tu as depuis toujours il y a des intuitions que tu as captées depuis des années et des années tu as des désirs ardents qui te brûlent effectivement les lèvres du haut et du bas tiens d'ailleurs c'est génial je l'adore c'est bon on a bouclé la boucle et en fait tu l'as depuis l'an depuis tout et je crois qu'à la seconde d'avant notre live aurait été effectivement sujette à la dépression rien que pour la déprime ou à la frustration tu vois je crois que j'ai un truc à la frustration en plus dans mon HD je crois que j'aurais été sujette à la frustration de me dire putain mais te rends compte ça fait des années déjà que tu le veux que tu l'as jamais fait que ça revient encore dans ta vie peut-être que cette fois-ci t'es prête ouh tu vois j'aurais fait de l'humour enfin tu vois il y aurait un truc un peu chelou quoi et là en cette seconde je le regarde tel quel en fait comme un beau paysage effectivement qui est plein peut-être devant mes yeux depuis des années ok mais qui est moi et qui fait partie de moi et qui fait partie de mon cycle totalement voilà c'est trop beau merci de partager ça c'est trop beau yes et oui et oui la frustration c'est le non-soi colère et frustration pour l'EMG c'est quand le non-soi puis l'inverse c'est la satisfaction donc plus tu vas aller vers satisfaire ton sacral puis moins tu vivras de frustration aussi et puis c'est super de la reconnaître moi maintenant je l'appelle ma copine parce que quand elle se présente ça veut dire que chouette une occasion de trouver de la satisfaction à cet endroit-là que j'ai pas encore trouvé donc merci pour tout ça merci pour tous tes partages et puis pour ta vulnérabilité pour tout ce que tu es venu recevoir et partager avec nous ici ce soir ça a vraiment été un bonheur pour moi de partager ce moment avec toi merci à vous tous aussi d'avoir été là est-ce que c'est... j'ai senti votre présence comment ? j'ai senti les présences ah génial génial oui on avait de belles présences avec nous ce soir de toute façon on n'a que des belles présences ici voilà c'est pour ça oui c'est ça donc j'ai pas de mérite et comment ? j'ai pas de mérite ah aussi on a tous le mérite justement je plaisante je plaisante oui bien sûr j'entends bien j'entends bien en tout cas c'est chouette que tu aies pu sentir au soutien des personnes qui étaient là ce soir c'est vraiment c'est vraiment cool merci à vous justement pour vos belles énergies aussi à toi aussi bien sûr Marie-Adélaïde encore une fois un grand grand merci pour tes choix pour tout ce que tu t'autorises et puis pour tout ce que ça va pouvoir créer pour la suite et puis énergétiquement pour tout ce qui a été reçu là aussi au-delà des mots et puis pour tout ce que ça contribue au niveau du collectif aussi au niveau de toutes les personnes avec qui on est connecté énergétiquement donc un grand 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 merci pour ça et je te souhaite plein de bonheur dans l'écriture dans tout ce que tu auras envie de créer de kiffer vraiment pleinement tout ce que tu vas créer et voilà merci merci encore pour ta présence ok c'est vraiment vraiment très chouette comme expérience au-delà de mes attentes merci merci pour ça ça me touche énormément est-ce que tu veux dire un mot sur justement ce que tu ce dans quoi tu oeuvres en ce moment ce que tu fais ce que tu proposes pour les personnes qui étaient là ce soir et qui regarderaient en replay et où elles peuvent te retrouver ok donc justement ça tombe très bien que tu me proposes puisque il est en ce moment je cherche à rentrer en contact avec des personnes qui voudraient se faire accompagner qui ont soit une problématique précise qu'elles aimeraient bien aller regarder voir s'en débarrasser ou un objectif un désir qu'elles justement utiliser et elle aussi un monde différent ou en tout cas à une vie déjà pour elle différente et donc j'aimerais bien entrer en rôle avec cette personne pour discuter pour échanger pour connaître leurs attentes leurs besoins et ainsi construire une nouvelle offre à partir de ce que j'aurais senti perçu ce sera en fait de la co-création justement ce sera un échange donc ça ça va être super chouette si vous avez envie de me avec donc effectivement ce que j'ai perçu de moi mon énergie et les endroits où ça a résonné pour vous parce que moi je fonctionne énormément en résonance de plus en plus interne donc de regarder chez vous ce que ça vous a fait quand j'ai parlé à haute voix quand j'ai lu la parole si ça vous donne vous aussi envie de libérer la vôtre vous pouvez me contacter donc comment me contacte moi je suis sur Facebook j'apparais donc sur le profil Marie Adelaï et en fait pour l'instant tout se passe j'ai échangé avec ma clé vous pouvez me retrouver en live je fais une conférence demain soir sur la confiance en soi justement sur les trois piliers qu'on oublie de nous dire voilà qu'en fait c'est tellement simple quand on a ces clés là et c'est cela que j'ai très très à coeur de faire profiter et puis et puis c'est déjà pas c'est déjà pas mal génial assez d'informations c'est assez d'informations trop d'informations puis d'informations voilà ben merci bon partage pour cette invitation mon petit Marie Adelaï et la conférence demain soir à 20h30 vous pouvez m'envoyer à Marie Adelaï sur Facebook voilà voilà génial simple, efficace et complet en même temps donc voilà si vous avez raisonné avec l'énergie d'Adelaï s'il y a des choses qu'elle a partagé qui vous ont appelé n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle moi j'adore ça aussi c'est de voir les uns les autres quand vous vous connectez ensemble moi j'adore retrouver des commentaires de l'un sur le profil de l'autre et de voir que ce qu'on crée tous ensemble ça crée ces connexions là aussi donc c'est vraiment top donc n'hésitez pas à aller connecter avec Marie Adelaï et voilà à voir si cette invitation à co-créer vous parle et bien voilà go trop bien trop classe il n'y a rien à dire voilà donc encore merci merci Marie Adelaï pour ce moment qui a été vraiment un vrai bonheur de partager avec toi je vous rappelle pour toutes les personnes qui pourraient regarder que si vous souhaitez participer à ces coachings en live il vous suffit de l'indiquer sur ce live ou un autre ou de m'envoyer un MP puis de m'envoyer un MP votre date de naissance votre heure de naissance et votre lieu de naissance que vous pouvez aussi faire réaliser votre charte en MP en privé c'est à dire sans recevoir un live en public si vous le souhaitez le recevoir en privé c'est possible aussi vous trouvez tous les liens dans ma bio que quand vous faites faire pas quand vous faites faire votre charte vous accédez aussi à un groupe privé où on a des suivis réguliers et que donc voilà même si toi tu as envie un jour d'aller plus loin ce sera avec joie aussi Marie Adelaï ou pas voilà je passe l'info pour tout le monde comme ça toutes les infos sont là et disponibles en libre accès dans ma bio aussi merci à tous pour vos présences également merci encore Marie Adelaï pour tout ce qu'on est allé voir ce soir merci pour tous les manifesteurs générateurs 3-5 aussi qui résonneront avec toi et puis voilà je ne suis pas très à jour dans le mettre les appels sur Youtube mais je vais le faire prochainement donc vous pourrez retrouver Marie Adelaï sur Youtube et puis tous les autres coachings que nous avons vécu ensemble jusque là et puis les prochains donc c'est cool voilà bravo pour tout ça Myriam merci à toi merci ça me fait vraiment plaisir de pouvoir contribuer et puis voilà je vais arrêter le partage et belle soirée à tous les amis je vais arrêter le live ciao passez une très très belle soirée les amis à demain pour mon live du jour et à bientôt pour le prochain coaching Human Design au revoir Sous-titrage FR ?